Bonjour à tous, on se retrouve dans la nouvelle mise à jour du mercredi 1er juillet, mais avant toute chose, YouTube, vas-y, balance l'intro ! Alors, dans cette mise à jour, du coup, on se rendra à Mourland pour cliquer sur la montgolfière de Mika et nous rendre au Royaume Arc-en-Ciel. Au Royaume Arc-en-Ciel, nous y trouverons une course Arc-en-Ciel, une vraie vie d'aventurière, tu peux non seulement acheter la tenue de Mika là-bas, mais aussi trouver d'autres arnachements. Il y a des nouveaux nuages élastiques, tentent de sauter sur des petits nuages ronds. Mika a perdu de l'équipement important dans les nuages, donc elle a perdu 7 items que nous devrons l'aider à retrouver. Il y a aussi à l'entrée, mais là je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà fait, un petit nuage doré avec un point d'exclamation bleu qui va vous éparpiller dans tout le Royaume, 40 fers à cheval à retrouver pour avoir un gros bonus d'XP. Tu peux aussi profiter avec des amis, des airs de pinning, etc. Et si ton cheval est fatigué, tu peux aller demander à Mika de le soigner. Donc là, on va aller visiter la boutique. Et après, nous nous rendrons au niveau des anciens chevaux sauvages à vendre, mais on ira les voir après ce Royaume là. Du coup, concernant la boutique, nous avons ces nouveaux hauts ainsi que la petite veste que je porte, ces trois pantalons, hop là, ces trois accessoires de tête, les petits gants. J'aime beaucoup franchement la tenue aviateur de Mika. Ces petites bottes, alors les bottes j'aime moins. Ces chaussures là, j'aime pas du tout, après ça c'est très classique. Les lunettes d'aviateur, mais ça me dit quelque chose ces lunettes là. Un nouveau tapis arc-en-ciel comme ceci, que j'avoue appréciez beaucoup. Une nouvelle selle marron arc-en-ciel, elle est très très chouette. Je pense que je l'achèterai, mais voilà, 10 000 shillings, c'est un peu abusé. Ensuite, nous avons ces petites bandes. Donc je ne sais pas pourquoi ces bandes là, pourquoi ils les mettent à 115 sous prétexte, alors que les autres sont moins chers, ils ont sorti les guêtres. Et trois petites sacoches. La vie de recherche de Mika. Certains équipements très importants ont disparu du campement la nuit dernière. Je ne sais pas si c'est à cause des rafales de vent violentes à cette altitude, ou si j'allais dire quelque chose d'autre. Si quelqu'un trouve des objets disparus en explorant les nuages, merci de l'apporter au camp de base du zénith, Mika Strong Ground. Du coup, la chasse aux objets, je ne vais même pas vous la montrer, parce que pour ma part, je ne sais même pas si je vais la faire. Et je pense que vous laisser chercher est plus judicieux que toujours vous montrer les solutions. On a aussi là-haut le petit télescope que je crois que nous pouvons aller regarder dedans. Et là, nous avons la course arc-en-ciel que nous allons faire ensemble. On va démarrer, je m'en fiche de ce que tu me dis. Donc il y a deux tours et 70 fers à chevaux. Donc en fait, les fers à cheval vont aussi nous servir à avoir des gains d'XP bonus. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire après les 40 fers à chevaux ? Si vous voulez XP vos chevaux très rapidement, je pense que oui, parce que limite, ça pourrait presque être fait en deux jours. Vu qu'actuellement, avec les courses du ranch, les animaux, le soul-riding et toutes les courses de la map, on peut monter son cheval de 1 à 15 en trois jours. Donc là, est-ce que ce serait possible de le tenter en deux jours ? Je ne sais pas, mais c'est une piste à tester. Alors c'est vrai que là, ça glisse, ça glisse, ça glisse, voilà, on tombe par terre. Enfin, on tombe par terre. Lol, on ne peut pas vraiment tomber par terre. Et il faut vraiment éviter les éclairs. J'avoue que je détestais cet endroit-là. Ah mince, oui, on m'a ralenti. Alors là, si je ne les attrape pas, comment vous dire que je m'en fiche ? Là, je veux juste ne pas tomber. Et on repart. Il ne faut pas se prendre le petit vent, parce que sinon, ils vont nous ralentir. Et après, on peut tranquillement récupérer les fers à chevaux qui sont sur notre passage. Donc sur cette course, nous avons deux tours, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très simple si on veut vraiment récupérer tous les fers à chevaux, pour ceux qui veulent vraiment tous les récupérer. Vous voyez, ils sont un peu entre les machins. Ce n'est pas évident. Du coup, là, j'en ai déjà 47, 48 sur 70, ce qui n'est pas énorme. Et on est parti pour le deuxième tour. Donc lors du deuxième tour, ça vous donne vraiment une seconde chance pour pouvoir attraper ce qui vous manque. Et nous voilà, donc à la fin de la course, donc XP plus 290. Oui, bah c'est pas mal, vous voyez, j'ai 56 sur 70. Donc voilà ce que ça m'a rapporté pour mon cheval. Je trouve que cet écran, c'est vraiment très stylé. Vous voyez, on peut voir la tenue et tout, c'est très original. Pour la suite, du coup, Garry s'est installé au hauteur de Dilmer, avec 6 chevaux sauvages genre Vicois, de type Shire et 3 de type Islandais. Donc c'est vraiment des chevaux sauvages magiques que nous avons déjà vus. Mais on va quand même aller jeter un oeil. Bon, alors du coup, je n'ai pas trouvé le Garry. Là, c'est près de la terre de Dilmer. Je l'ai cherché, cherché, j'ai tourné en rond. Ce qui n'est pas au niveau du cirque, il est prêt. Mais il y a juste la photo de la note qui nous aide. Soit disant, il devrait nous aider. Moi, je ne le trouve pas du tout. Après, on connaît ces chevaux. Ce n'est pas des nouveaux. Donc ce n'est pas très grave si je ne vous les montre pas. Vu que le plus important, c'était l'arc-en-ciel. Donc n'hésitez pas à aller voir. Dites-moi si vous aimez bien votre avis sur la nouvelle boutique, etc. Les prix, les items, ce que vous en pensez. C'est toujours très agréable. Bien évidemment, c'est pour me dire que les items sont chers. On s'en passera parce que maintenant, on a l'habitude. Et pour la mise à jour de la semaine prochaine, c'est une mise à jour cosmétique puisqu'il nous dit saut d'obstacle et tapis de sel. Alors écoutez, on se retrouvera mercredi prochain pour la nouvelle mise à jour de Star Stable. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !